Moi, c'est M. Kamara Morlaï, directeur original de l'information et de la communication de la Basse-Guinée. M. Kamara, vous êtes arrivé dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'Arabie. On est venu dans différentes années. Qu'est-ce qu'on peut espérer avoir parlé de ce type-là ? Bon, vous savez, chaque année, on va fêter la Journée mondiale de la radio. Vous savez, la radio, c'est un outil puissant pour le développement, à la disposition de la communauté. Alors, cette année, on a organisé notre collègue, la directrice régionale de l'information et de la communication de la Basse-Guinée, qui a eu la première à organiser cette année à l'Arabie. Donc, sur ça, on ne doit pas rester à l'écart. Nous sommes venus pour la soutenir, pour la soutenir dans cette action, afin que vraiment la radio soit un règlement dans toute la moyenne Guinée. Et après ça, on verra l'année prochaine, selon les possibilités, on sera obligé d'organiser soit à Haute-Guinée, soit à la Guinée-Forestière ou bien à la Basse-Guinée. C'est l'objet de notre présence, la soutenir, développer dans ces différentes actions. Est-ce que vous pensez que l'événement va approcher des objectifs exportés, quand on sait, comme une journée, et c'est le registrement pour faire l'écart de l'île, et préconiser des petites solutions par rapport aux problèmes, aux imperfections constatées ? Oui, vous savez, la radio, c'est un outil puissant depuis. Ça a été d'ailleurs le premier média pour faire une communication à l'intention de tout le monde. Sur ça, les autres médias sont venus après. Donc, sur ça, vous savez que c'est un moins puissant. La radio touche presque une grande étendue géographique des communautés. Alors, c'est très simple. Il suffit d'avoir un seul poste, quel que soit le lieu où il y a le couverture, que vous pouvez recevoir moins cher par rapport aux autres médias. C'est ça. Nous pensons que l'autre venue ici, on va essayer de développer comment la population peut servir de cette communication, de cette communication radophonique, pour son développement dans toutes les activités, au point de vue agricole, au point de vue élevage des bœufs, au point de vue artisanal, au point de vue culturel. Presque dans tous les domaines vitales de l'homme, la radio permet ici à la population de se développer, d'imiter les autres communautés loin. Donc, c'est pour cela, nous sommes venus pour développer la radio. Il faut montrer à la population de la moine Guinée que la radio est là, c'est pour servir la paix. Cette année, le thème, c'est la radio et la paix. Nous sommes en prison de transition. Vous savez, c'est une période critique. Donc, nous sommes venus, c'est venu à point de vue pour sensibiliser les populations, pour sensibiliser les autorités, afin de trouver une voie très cool, pour que vraiment cette transition-là passe dans les meilleures conditions, et que vraiment la population se serve désormais de cette radio pour communiquer ses intentions de part et d'autre. En tant que vecteur de paix, quel est le comportement actuel des médias de la Basse-Guinée ? Non, le comportement actuel de la Basse-Guinée, vous savez, depuis l'avènement de notre pays à l'indépendance, il n'y avait pas tellement de radios privées. C'est tout récemment que les radios privées ont commencé à surgir, et ça aussi avec beaucoup de courage. Sinon, les premières radios, à leur début, avaient assez de difficultés. Mais avec le temps, avec le développement du monde entier, on a permis, au point de vue de la démocratie, de permettre à chacun de développer selon ses moyens, à chacun d'exprimer sa façon dont il voit le monde du développement. C'est ça la démocratie. Un outil puissant, la radio, mais par contre, il y a d'autres qui utilisent cette radio-là pour faire passer le mauvais message. Alors, nous sommes là, en tant que directeur régional de l'information et de la communication, pour pallier à ses intentions. Nous sommes là pour développer les radios, pour développer la paix, la paix, le développement, la cohésion, d'abord au niveau de la population, puis au niveau des autres entités au-delà. C'est comme ça. Les autres médias, les médias de la Basse-Guinée, vraiment, je pense que la plupart qui font le bon boulot, ce bon boulot-là, est salué pour tout le monde. Parce qu'il n'y a qu'à voir l'engouement. Le matin, vous verrez, beaucoup de radios, les populations sont là à travers leurs postes radios, à travers leurs téléphones, pour écouter, pour donner leur point de vue à travers les sujets qui sont débattus au niveau de ces antennes-là. Et par après, on trouve que vraiment, le problème qui devait être explosé, on trouve une chose, on étouffe ça dans des mouchoirs de poche. C'est comme ça. Quels sont les besoins prioritaires du moment des médias de la Basse-Guinée ? Les besoins prioritaires des médias de la Basse-Guinée, que je connais, donc, c'est l'année dernière, c'est-à-dire, il y a eu une immersion gouvernementale dans toutes les régions naturelles de la Guinée, dans toutes les préfectures de la Guinée d'ailleurs. C'est dans ça que, vraiment, au niveau de la Basse-Guinée, on a eu besoin d'une maison de la presse, une maison qui va permettre à tous les journalistes de débattre des sujets communs, les sujets à leur intention, les sujets liés à leur profession. Maison de la presse. Alors, on a eu la chance de trouver une maison de la presse. Ça, c'est en location d'abord. Et on a eu encore la chance. Le gouverneur de Kindia nous a trouvé un terrain pour la construction des sièges de la radio rurale. Et un bâtiment à trois niveaux maintenant qui doit abriter tous les services publics de l'université de l'information et de la communication. Ça, nous sommes en construction de ça. Et encore, le gouverneur nous a trouvé un autre terrain pour la construction, un terrain de l'État appartenant à l'État, pour la construction de la maison de la presse. Nous sommes sur ça. Et à partir de là, vraiment, je sais, depuis que je suis là-bas, il n'y a pas tellement de problèmes entre les journalistes et les autorités et vice-versa. Avez-vous un autre message à confier ? Non. Le seul message que j'ai à confier, c'est que je vais m'adresser à la population, d'écouter la radio, d'utiliser la radio comme un outil de développement quotidien. C'est ça. Parce que la radio touche tous les domaines de développement de la société. Il y a d'autres médias aussi, la télévision, ainsi de suite, les sites. Mais le média qui touche la plus grande majorité des populations, que ce soit analfabète ou bien vraiment intellectuelle, c'est la radio. La radio est la moins chère à la porte de tout le monde. C'est ça que je peux dire. Et aux journalistes, nos collègues journalistes, de chercher à se former par rapport à la diéthologie et à l'éthique du journalisme. Vous savez, ça, on a aujourd'hui la liberté. Et ça, c'est venu encore renforcer avec la prise de pouvoir des militaires à partir du 5 septembre 2021. Il y a encore engouement, il y a encore plus de liberté au niveau des journalistes. Toujours pour travailler suivant l'éthique et la diéthologie. C'est-à-dire une radio immédiate pour le développement, immédiate pour la paix. C'est ça qui a été déclaré comme immédiat pour la cohésion sociale, pour le développement, pour la paix au niveau des communautés. C'est ça. Pas une radio qui va créer des pagailles au niveau, qui va créer des doutes entre les communautés et les dirigeants actuels. C'est pas ça. Et je sais que ce qui a été prôné par le CNRD, à la tête duquel se trouve le colonneur Mamadou Doumbouya, vraiment qui est là, tout le monde est là, on est sûr de ce qu'on dit. On est sûr que vraiment ce qu'on dit, cette réalité, ça va porter fruit. Alors c'est l'essence de la prise du pouvoir du 5 septembre passé, qui a pour objet la refondation de toutes les institutions de l'État, afin que vraiment la Guinée soit, les dirigeants qui vont venir, vont trouver une Guinée vraiment unie, une Guinée prospère, sur laquelle vraiment le développement est là, au niveau de la jeunesse, les femmes, les partenaires vont venir. Il y a une assurance maintenant, c'est ce que nous sommes en train de dire. Tout ce qu'un journaliste doit dire, c'est pour la paix, pour le développement. Un message qui doit être véhiculé pour la cohésion au niveau social, le développement. C'est ça que je peux dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup.